Au sud-ouest du centre-ville de Portland se trouve une zone d'enseignement boisée. Ici, les maisons sont au milieu des arbres et la vie est beaucoup plus détendue. Markham est l'un des quartiers les plus tranquilles de Portland. Il n'y a pas de criminalité et on y voit rarement des policiers parce qu'ils n'ont pas besoin d'y aller. Mais tout change le 9 mars 2013 dans cette résidence. Le centre de secours a reçu un appel terrifiant. Dans le fond, on entendait la victime qui était toujours vivante. La victime est Charlie Weber, 25 ans. Malheureusement, il mourra quelques minutes après l'appel au centre de secours. Les inspecteurs Christina Coffey et Paul Dolby de la police de Portland arrivent sur place vers 3 heures du matin. Je n'avais jamais vu autant de sang sur une scène de crime. Charlie était étendu par terre. Une telle scène de crime, c'est vraiment impressionnant. Avant tout parce qu'il y a énormément de sang. Il y en a sur des restes de nourriture, sur le canapé, sur les murs. Du sang sur le plafond, du sang sur le sol, sur la porte, sur les lampes. On se croirait dans un abattoir, vraiment. Le médecin légiste Nicky Vance décrit le type d'arme utilisée pour frapper Charlie. La morphologie des traces de sang suggérait qu'il s'agissait d'un objet probablement tranchant et probablement assez long. C'était colossal le travail qu'il y avait à faire. Pendant que la police scientifique travaille sur la scène de crime, les inspecteurs Coffey et Dolby restent dans la résidence. Il commence à découvrir qui était Charlie en parlant avec son voisin Eugene, l'homme qui a appelé les secours.